La j'attends le bus pour aller chez mon pote Félix et je profite de l'attente pour faire un peu de tri dans mes photos. J'ai vraiment que de la merde quoi. Genre ça là. Roh flamme ! Roh flamme ! Roh flamme ! Ça marche pas en fait. Allez hop, ça dégage. Et là, je regarde mon pouce et je me rends compte que c'est vraiment mon doigt préféré je crois. En même temps mon index il a du style aussi. Quand je fais ça là. Ah, 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 ah. Enfin bon, sans bas les couilles. Alors je range mon téléphone et je sors les craies que je venais d'acheter. Je trouve ça fou que ça existe encore. Putain, j'ai pu toucher de craies depuis trop longtemps je crois. La dernière fois je devais avoir genre 10 ans je pense. C'était à l'époque où je croyais que les limas c'était des escargots SDF. Du coup bah j'en avais hébergé une. Je me rappelle bien de ce jour là. J'étais en train de faire des devoirs je crois. Je n'utiliserai plus mon effaceur sur mes camarades en prétextant vouloir les faire disparaître. J'ai pas envie de faire ça là. Sur le moment j'avais la méga flemme alors du coup j'ai joué à mon jeu préféré. La guerre. Sblurb, sblurb, sblurb. Non, les sblurb sont revenus. Ha ha, nous sommes les sblurb et nous venons tout détruire sans raison. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Ohé, ohé, go. On va les défoncer. Go fuck yourself, sblurb. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Ha ha ha, c'est moi gros sblurb. On se tire, ils vont nous défoncer. Bon, avec du recul cette histoire c'est un peu nymp. Mais sur le moment je trouvais ça assez stylé. Et je me rappelle qu'il y avait un héros dans l'histoire mais je me rappelle plus de son nom. Alors je tourne la tête, je réfléchis un peu, tout en essayant discret tous de lire le sms de la meuf à côté. Classique. Et là d'un coup ça me revient. Activez la sirène. Tonyman. Il faut peut-être prendre une décision, je suis désolé mais on peut pas rester comme ça. Qu'est-ce que tu fais là ? T'avais pas une punition à finir ? Je crois qu'il y avait mes parents ce jour là mais je sais plus trop ce qu'ils faisaient. Je me rappelle juste qu'il y avait une grosse vibes de merde quoi. Le genre de vibes où ton père il dit des trucs tout pourris. Franchement je suis sûr qu'il va comprendre. Mais il le sait pas. T'as vu comment il a l'air bien là ? Et ta mère elle lui répond des trucs tout pourris. Je crois pas qu'il y ait vraiment de bons moments pour ce genre de choses. Mais elle, elle le sait. Ah ! À nous deux les blurbs. Coute-moi ! Coute-pied ! Coute-fil ! Pendant ce temps là, j'étais en train d'apprendre des doses de malade. Moussa, il a encore chopé Mathilde. Franchement c'est chaud. Et là ma voisine, elle retourne un peu son téléphone. Je crois que je me suis fait tricard. Alors je tourne la tête et je regarde un peu la nature. Et j'essaie de me rappeler comment ça continuait mon histoire de sauver le monde là. Je me rappelle à un moment donné, Tony Man il était grave dans la merde je crois. Il s'était fait schwim-gomiser. Mais heureusement, il y a un hélicoptère qui est venu le sauver. Euh non. Non attends, c'était pas un hélicoptère. C'était un dinosaure qui est venu le sauver. Non, non attends, c'était pas ça non plus. Ah oui ! C'était un hélicoptosaure qui est venu le sauver. Hélicoptosaure ! Pendant ce temps là, bon bah j'imagine que mes parents ils devaient encore se dire de la merde quoi. Toujours moins absurde que de rester ici, de faire semblant qu'on s'aime toujours non ? Putain est-ce qu'on est pas en train de faire une énorme connerie là ? Si tu l'as tout le temps la maison, il y aura plus personne pour lui serrer la vie, c'est pour l'éduquer comme il faut. Tu le sais très bien. D'accord, donc c'est clairement la meilleure idée qu'on ait jamais eu en fait. Alors Tony Man il savait plus quoi faire quoi. Alors il est allé voir le grand sage pour lui demander de l'aide. Grand sage, Grosse Blurb est en train de tout détruire, je l'ai combattu. C'est bien. Mais il m'a chewing-gumisé, je ne sais plus quoi faire. Tiens. Et il lui a donné l'efface-tout, l'arme qui fait disparaître tout à jamais. Putain si ça avait été un film, les gens ils auraient trop kiffé le voir au ciné en fait. Et ils auraient dit Mais meuf, il faut trop que tu mates ce film, il tue. En plus il y a Zizou qui joue dedans. Ah ouais ? Trop bien. Et la fin elle est comment ? Et ben à la fin, il y a Tony Man, toujours chewing-gumisé, qui lance l'efface-tout sur Grosse Blurb. Et puis là, Grosse Blurb, il disparaît d'un coup. Parce que bon, c'est l'efface-tout quoi. Donc là tout le monde est content, tout le monde se dit « Wow, Tony Man, trop bien » machin. Sauf que d'un coup, et ça personne ne l'avait vu venir, il y a deux piétosaures qui arrivent. Parce qu'à ce moment là, je crois que je voulais juste tout casser en fait. Tony ? Oui j'ai fini, il me reste une dernière lettre. Ok, tu peux venir voir la cuisine après, pour qu'on te parle d'un truc. Ah ouais ! En fait c'était ce jour là. C'était le jour où mes parents m'ont annoncé qu'ils pouvaient plus se blairer quoi. Eh vas-y, mais c'est quoi cette crée de Proust là ?